Salut, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit avant, dans cette vidéo, nous allons continuer l'explication de la leçon précédente, les compléments circonstanciels, et nous parlerons aujourd'hui de la nature des compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. A la fin de cette leçon, vous serez donc capable de préciser la nature des compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Commençons par le CCL. On va voir quelles sont les natures du complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu peut être un groupe nominal. C'est quoi un groupe nominal? C'est un groupe de mots dont le mot le plus important est un nom, c'est le noyau. C'est pour cela qu'on l'appelle groupe nominal. Exemple, la famille revient de la ville. La famille revient d'où? De la ville. De la ville est le CCL. Sa nature est un groupe nominal. Pourquoi c'est un groupe nominal? Parce que dans le groupe de mots de la ville, le mot le plus important est le mot ville. Pour cela, de la ville est un groupe nominal. Le CCL peut être aussi un adverbe, comme dans l'exemple suivant. Les enfants n'iront plus là. Les enfants n'iront plus où? Là. Là est un CCL. Sa nature est un adverbe. C'est quoi alors un adverbe? Un adverbe est un mot invariable qui modifie généralement le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Comme lorsqu'on dit, par exemple, elle est très belle. Très est un adverbe qui modifie le sens de l'adjectif qualificatif belle. Parce que la phrase, elle est belle, n'a pas exactement le même sens que la phrase, elle est très belle. Le CCL peut être un adverbe. Je vais vous donner quelques exemples d'adverbes de lieux, comme ici, là, dedans, partout, dessous. Ou bien, il peut avoir comme nature une locution adverbiale. La locution adverbiale est composée de deux mots, comme à côté, à droite, à l'intérieur, en bas, en haut, etc. On passe aux natures du complément circonstanciel de temps. Comme le CCL, le CCT peut être aussi un groupe nominal. Par exemple, le matin, elle arrose ses plantes. Je pose la question suivante pour trouver le complément circonstanciel de temps. Elle arrose ses plantes quand? Le matin. Donc, le matin est un complément circonstanciel de temps. Sa nature est un groupe nominal. Le mot noyau dans ce groupe, c'est le nom matin. Le CCT peut être aussi un adverbe. Exemple Aujourd'hui, il fait chaud. Pour trouver le CCT, je dois poser la question suivante. Il fait chaud quand? Aujourd'hui. Donc, aujourd'hui est un complément circonstanciel de temps. Sa nature est un adverbe. Les différents adverbes de temps sont Aujourd'hui, aujourd'hui, hier, quelquefois, autrefois, rarement, bientôt, demain, parfois, maintenant, souvent, tard, toujours, etc. On passe aux natures du complément circonstanciel de manière. Le CCM peut avoir, comme nature, un groupe nominal. Exemple Le bébé dort en toute tranquillité. Pour trouver le CCM, je pose la question suivante. Le bébé dort comment? En toute tranquillité. Donc, en toute tranquillité est un complément circonstanciel de manière. Sa nature est un groupe nominal. Le mot noyau est le nom tranquillité. Le CCM peut être aussi un adverbe. Exemple La question qu'on doit poser pour trouver le CCM est Les enfants se battent comment? Violemment Donc, violemment est un complément circonstanciel de manière. Sa nature est un adverbe. La troisième nature que le CCM peut avoir est un gérondif. Je vous donne un exemple. Les élèves arrivent en criant. Pour trouver le CCM, je pose la question suivante. Les élèves arrivent comment? En criant. Donc, en criant est un complément circonstanciel de manière. Sa nature est un gérondif. Dans cette diapositive, je vais vous expliquer comment on forme le gérondif des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Je commence par les verbes du premier groupe comme le verbe jouer. Pour trouver le gérondif du verbe jouer, je dois conjuguer tout d'abord au présent de l'indicatif avec le pronom nous. Nous jouons. Ensuite, j'enlève la terminaison ONS. Ce qui reste du verbe, c'est le radical. J'ajoute à un T au radical et j'obtiens le gérondif du verbe jouer qui vient toujours avec en. En jouant. Les gérondifs des verbes du deuxième groupe se forment de la même manière. Exemple avec le verbe finir. Je le conjugue tout d'abord au présent de l'indicatif avec le pronom nous. Nous finissons. Ensuite, j'enlève la terminaison ONS et j'ajoute à un T au radical. De cette façon, j'obtiens le gérondif du verbe finir qui est en finissant. On suit la même méthode avec les verbes du troisième groupe. Exemple, le verbe faire. Au présent de l'indicatif avec nous, c'est nous faisons. J'enlève la terminaison ONS et j'ajoute à un T au radical. J'obtiens alors le gérondif du verbe faire qui est en faisant. Je vous donne encore un exemple d'un verbe du troisième groupe comme le verbe mettre. Au présent de l'indicatif avec nous, c'est nous mettons. J'enlève la terminaison ONS et j'ajoute à un T au radical. J'obtiens alors le gérondif du verbe mettre qui est en mettant. Mais faites attention. On ne peut pas suivre cette méthode avec le verbe être et le verbe avoir. Le gérondif du verbe être, c'est en étant. Le gérondif du verbe avoir, c'est en ayant. Je vous ai déjà dit que le CCM peut être un adverbe. Dans cette diapositive, je vais vous montrer comment on forme les adverbes de manière en mots dérivés des adjectifs qualificatifs. Je vais vous donner quelques exemples. Complet Complet est un adjectif qualificatif. Pour trouver l'adverbe qui dérive de cet adjectif qualificatif, je dois d'abord le transformer au féminin. Complet au féminin devient complète. Ensuite, j'ajoute MONS à cet adjectif et j'obtiens l'adverbe COMPLÉTEMENT. Un autre exemple avec l'adjectif qualificatif tranquille. D'abord, je le transforme au féminin, il ne change pas. J'ajoute MONS et j'obtiens l'adverbe TRANQUILLEMENT. Le dernier exemple, c'est avec l'adjectif qualificatif attentif. Je le transforme au féminin ATTENTIVE. Ensuite, j'ajoute MONS et j'obtiens l'adverbe ATTENTIVEMENT. Faites attention, l'adverbe des adjectifs qualificatifs qui se terminent par ENT doit se terminer par AMANT E-W-M-E-N-T. Exemple, l'adjectif récent qui se termine par ENT. Donc, l'adverbe dérivé de cet adjectif doit se terminer par E-W-M-E-N-T. Alors, l'adverbe, c'est récemment. C'est le cas pour l'adjectif qualificatif innocent qui se termine aussi par ENT. L'adverbe qui dérive de cet adjectif qualificatif est INNOÇAMENT. Attention à la prononciation, on écrit E-W-M-E-N-T mais on prononce AMANT. L'adverbe qui dérive de l'adjectif qualificatif en ANT se termine par AMANT. A-W-M-E-N-T Par exemple, l'adjectif qualificatif méchant se termine par ANT. Donc, l'adverbe dérivé de cet adjectif qualificatif doit se terminer par A-W-M-E-N-T. L'adverbe est MÉCHAMENT. ÉLÉGANT se termine aussi par ANT. L'adverbe dérivé de cet adjectif qualificatif est ÉLÉGAMENT. Voilà, c'est la fin de notre leçon. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine!